Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations très claires et très pratiques. On va maintenant passer à l'intervention du docteur Trois-Fontaine qui est cardiologue à Liège et qui va nous parler du rôle de la scintigraphie au technétium dans le suivi de la cardiopathie amyloïde, la trantithyrinique. Merci pour l'invitation et merci de m'avoir proposé de participer pour cet article commenté. Ici, je vais vous présenter un article de l'équipe de Julian Gilmour du University College of London qui s'est intéressé à l'intérêt d'un monitoring potentiel par des scintigraphies au technétium DPD de façon répétée dans l'amylose cardiaque à trantithyrinique. En introduction dans cet article, ils insistaient sur le fait que l'imagerie a de plus en plus une place importante, comme l'a montré Erwan, dans la détection de la cardiomyopathie amyloïde et qu'au cours des dix dernières décennies, il a été mis en évidence l'explosion de l'intérêt potentiel de l'imagerie quantitative avec à ce niveau-là des espoirs de pouvoir mieux stratifier la maladie, de suivre la progression de la maladie, voire éventuellement de voir si on avait sous traitement une régression des dépôts amyloïdes. C'est dans ce cadre que l'équipe de Gilmour s'est intéressée à cette scintigraphie osseuse et donc sur la quantification à ce niveau-là. L'élément qu'on sait tous, c'est que la scintigraphie a clairement montré sa place comme outil diagnostique de l'amylose cardiaque à trantithyrinique. Toutefois, à l'heure actuelle, et c'était l'objet de ce travail, aucune approche quantitative n'avait été effectuée pour avoir un outil qui pourrait être précis, utile, sûr et fiable pour monitorer cette amylose cardiaque. Le but de l'étude est une étude rétrospective qui a été menée en Angleterre sur base des patients avec un diagnostic confirmé d'amylose cardiaque à trantithyrinique qui ont bénéficié durant cinq ans, entre novembre 2011 et 2016, de plusieurs scintigraphies DPD au technétium, donc avec un objectif qui était de quantifier l'éventuelle progression de cette maladie, sachant que ce sont des patients naïfs de tout traitement de l'amylose. Donc ça, c'est un élément important. Et donc de voir si ces données, en les confrontant aux données, entre autres du dosage des biomarqueurs, pouvaient montrer un intérêt supplémentaire. Alors, ils ont utilisé deux méthodes de quantification. Une méthode d'imagerie quantitative basée sur une approche planaire avec le rapport HCL et d'autre part, une approche par une analyse quantitative sur base de la tomographie à émission de photons SPECT. Alors donc, ils ont repris 62 patients de leur série qui étaient donc naïfs de tout traitement et qui ont donc eu plusieurs scintigraphies pendant les cinq ans, en moyenne 2 à 4 scintigraphies pour ces patients. Et donc, ces scintigraphies ont été après repris pour avoir un follow-up et de voir l'évolution année par année, avec malheureusement à ce niveau-là une remarque, c'est que les années n'étaient pas toujours continues dans le follow-up. Et donc, on pouvait avoir des petits problèmes sur cette période de suivi. Dans un premier temps, les patients ont été classés sur base de la classification de Perugini dans les trois classes, en demandant donc à des cliniciens experts et des scintigraphistes de revoir les images et donc de classer ces patients selon la classification de Perugini de 1 à 3, en utilisant aussi bien les données des vues planaires que des données du SPECT data. Ensuite, donc tous les patients ont bénéficié d'une analyse quantitative en imagerie par les deux méthodes, à savoir donc le rapport HCL donc au niveau de la vue planaire et d'autre part la mesure de l'activité du technetium au niveau du myocard par le système SPECT. Alors pour détailler, sachant que moi je ne suis pas nucléariste l'approche, donc dans l'approche et le rapport HCL dans cette approche quantitative, on utilisait donc une zone d'intérêt qui était notifiée au niveau du coeur et une mesure de la même taille au niveau du thorax contre-latéral. Et le rapport était établi entre le rapport au niveau du coeur versus au niveau donc de la zone thoracique contre-latérale pour obtenir un fameux rapport HCL à ce niveau-là. Dans ce qui était de l'approche SPECT, là on avait l'utilisation d'un système pour une quantification basée sur un volume cette fois-ci et donc qui peut expliquer aussi une différence, c'est que autant dans la vue planaire c'est une vue d'une dimension et que dans l'approche SPECT, on a une quantification basée sur un volume et donc on quantifia à ce niveau-là le taux d'activité au niveau du coeur de l'activité donc qui était captée. Donc les résultats sur les 62 patients, comme je l'ai dit, ils ont eu entre 2 et 4 séries de scintigraphie. Ces patients avaient quand même un traitement conventionnel de l'insuffisance cardiaque. Maintenant, comme on vient d'en parler avec Erwan, il est très limité chez les patients d'insuffisance cardiaque et donc en dehors de la levée de la congestion, de la restriction hydrosodée et de l'adaptation des diurétiques, qui n'avaient pas d'autres traitements. La médiane d'âge des patients était de 74 ans avec donc une médiane entre 41 et 88 ans avec 85 % d'hommes, une médiane de survie de 4,8 ans et donc dans cette série de 62 patients, 42 patients avaient une forme sauvage et 20 patients avaient une forme mutée. Alors, ce qui était noté et qui est donc intéressant, c'est la première fois que c'est noté, c'est qu'on observe avec le temps une progression de la fixation du technétium au niveau du coeur et ce par la technique, entre autres, spectre. On note clairement d'année en année une progression de façon statistique de la fixation au niveau du coeur du technétium, alors que dans l'approche basée sur la quantification par le rapport HCL, on n'observe pas donc cette progression annuelle de la fixation. Alors, il y a des remarques et donc ici vous avez les deux analyses quantitatives utilisées dans l'étude, donc l'approche planaire. Donc là, c'est le rapport HCL qui est utilisé et on voit qu'avec le temps, donc on n'a pas d'évolution significative. Donc, on voit qu'ici, il y a une grande variabilité par ailleurs des résultats et donc l'analyse ANOVA montre que statistiquement, ce n'est pas significatif. La seule chose qu'on peut noter, c'est que pour les patients qui avaient un score de Perugini de 1, là, il y a une évolution du score HCL, mais que pour les patients qui sont déjà au score 2 au départ la première année, au score 3, là, l'évolution ne permet pas avec le système HCL de pouvoir évaluer cette évolution de l'amylose et donc de la charge de l'amylose et des dépôts amyloïdes. Donc là, c'était un des éléments observés avec donc une grande variabilité au niveau des résultats entre les différents patients. Dans l'analyse SPECT, là par contre, on voit une évolution avec une accumulation progressive et une augmentation de l'activité qui est notable au moins jusqu'à la quatrième année. Et à partir de la cinquième année, mais là, peut-être un problème de la taille de l'échantillon restant vu l'âge des patients, mais toujours est-il que pour la cinquième année, les données sont moins pertinentes. Donc, quand on regarde en fonction du score de Perugini, on voit que là, il y a quand même une tendance, mais qui se perd déjà à partir de la troisième année. Mais pour la première à la deuxième année, on a une évolution qui est significative. Il y a toutefois, comme c'est évoqué par Guillemort, une grande variation au niveau des résultats quand on fait une analyse au niveau individuel. Et donc, c'est une des remarques qu'on prendra dans les conclusions. Alors, ils avaient corrélé ça, comme je l'ai dit, au dosage des biomarqueurs, aussi bien de la fonction rénale et du NT pro-BNP. C'est surtout au niveau du NT pro-BNP que c'est intéressant, parce qu'on note une corrélation qui est significative entre le score de Perugini et donc la gravité de l'atteinte myocardique du patient avec une amygdose cardiaque et le rapport avec le dosage du NT pro-BNP, avec donc une évolution qu'on observe et qui est ici statistiquement significative. On note également avec le temps cette évolution, même si pour la quatrième année, là aussi, on peut supposer que c'est à cause de la taille de l'échantillon, on perd ce bénéfice, mais donc il y a une corrélation entre la gravité de l'aminose cardiaque et les pressions au niveau pariétal qui peuvent expliquer cette élévation du NT pro-BNP. Au niveau des courbes de survie, comme on s'y attendait, il y a un rapport et on arrive de façon statistique à faire une différence entre un patient qui a un score de Perugini de 1 et un score de Perugini de 2. au niveau de la survie, de même pour un patient entre le groupe 1 et 3. Par contre, entre les patients qui ont un score de Perugini de 2 et 3, il n'y a pas de différence statistiquement significative qui permet de trouver une valeur de cut-off. Par contre, ici, quand on fait l'analyse planaire, il y a le rapport HCL, avec un rapport HCL supérieur à 1.6 est corrélé avec une mauvaise courbe de survie, au même titre qu'un spectre avec une valeur d'activité supérieure à 5% est associé également à un mauvais pronostic. Donc là, ce sont deux valeurs qui avaient été mises en évidence. Et donc, dans les conclusions de l'équipe de Gilmour, ils disent que c'est la première fois qu'on arrive à mettre en évidence, par un système d'imagerie et de scintigraphie quantitative, la charge liée au dépôt amyloïde, avec un suivi sur le long terme, vu qu'ici à 5 ans. Ils insistent par contre sur le fait qu'il y a une grande variabilité entre les différentes années recueillies ici, et aussi entre les patients. Et que donc, aller conclure sur l'évolution ou la bonne réponse d'un patient à un traitement par tafamidis ou pâtissierant à l'échelle individuelle va être très difficile par la technique de la scintigraphie, à l'heure actuelle en tout cas des outils techniques dont nous disposons. Ils insistent que les nouvelles technologies permettraient peut-être de le faire dans le futur, mais que le manque de précision actuelle ne permet pas de pouvoir, à titre individuel, suivre un patient en se basant juste sur la scintigraphie pour faire son monitoring. Et donc, ils insistent sur le fait que, éventuellement dans le futur, où combiner cette technique avec des données d'échographie et de dosage de NT-proBNP permettront peut-être de pouvoir monitorer au mieux la réponse à un traitement, mais qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Et le dernier élément dans la limitation et les limites reprises dans l'étude, c'était la taille de l'échantillon et le fait qu'avec le temps, malheureusement, la puissance statistique se perd, liée entre autres à la mortalité de ce groupe de patients, vu que la médiane de survie était de 4,8 ans. Les variations inter-observeurs observées dans l'étude et le fait que les tranches, enfin les années utilisées pour l'analyse annuelle étaient prises de façon arbitraire et donc pouvaient amener aussi une marge d'erreur. Alors, il disait que la technologie actuelle était limitée au niveau de sa précision. Maintenant, le futur est semble-t-il un nouveau système de caméras, la CZT, basé sur l'ion cadmium zinc tellure qui permettrait d'augmenter la précision. Et alors, la dernière chose qu'on a déjà évoquée dans de précédentes biblioses, c'est que le mécanisme de la fixation du technétium au niveau du muscle cardiaque dans l'amylose n'est pas encore totalement comprise. Et là, je verrai avec éventuellement Thibault et son expertise à ce niveau. Voilà, c'était ma contribution à cette bibliose et je suis à votre disposition pour les éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très, très claire. On a peu de temps, malheureusement. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes ? Effectivement, c'est vrai qu'on répète de temps en temps, en cas de cas litigieux, la scintigraphie, mais on ne la fait pas dans le suivi. Une fois que le diagnostic est établi, peut-être ça viendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur le chat, je n'en vois pas. Donc, oui, dans les médias, pour poursuivre, effectivement, c'est vrai que c'est difficile d'utiliser la scintigraphie de manière sérieuse, mais à un moment, on est en train de décrire cette maladie, les signes. Donc, la même équipe avait décrit des changements à l'IRM sous traitement. Donc, c'est un peu tôt pour conclure qu'on ne peut pas suivre les patients traités parce qu'avec une scintigraphie, on a des résultats encourageants pour un certain type de traitement chez nous. Mais effectivement, il y a une grande hétérogénéité probablement des patients. Il faudrait voir, en fait, le profil. Est-ce qu'ils ont montré dans le papier s'il y avait des profils de patients qui s'aggravaient ou qui restaient stables, par exemple ? Parce qu'on peut décrire ce qui se passe. Il y a des patients qui vont rester stables quand même dans leur évolutivité ou qui n'ont pas la même cinétique d'évolution de la maladie. Et est-ce qu'ils ont pu démontrer, par exemple, que les patients qui aggravaient leur fixation s'aggravaient plus au niveau myocardique, sur l'écho, le BNT, ou ils n'en ont pas parlé ? C'est très bien que c'est très hétérogène quand même. Oui, non. Moi, je n'ai pas vu d'éléments à ce niveau-là. Ce qui m'était, c'est que pour les patients qui étaient en score 3 de Perugini, où on supposait que la charge en amylode était importante, à ce moment-là, il supposait qu'il y avait une saturation aussi liée au traceur et qu'à ce moment-là, ça pouvait expliquer le fait qu'on n'arrivait pas à pouvoir discerner quelque chose. Mais non, je n'ai pas vu d'éléments pertinents à ce niveau. Par contre, comme tu le disais, la combinaison avec l'IRM, l'écho, pour essayer de mieux cerner les patients et leur évolution, ça peut être intéressant. J'avais une question pour toi, justement, dans le cadre de ton expertise. Pour les scintigraphies, quand on a des patients jeunes, je vais dire, chez qui une amylose cardiaque est suspectée dans une forme familiale et qui n'a aucune manifestation, est-ce que les scintigraphies, vous les répétez ? Et si oui, vous les combien ? Nous, on va le faire en fonction de la mutation. Pour les patients qui sont ATTRV asymptomatiques, donc des porteurs sains, on appelle ça. On va faire un premier bilan dix ans avant l'âge où le parent a développé son amylose, étant donné que ce qu'on veut, c'est les choper rapidement. Donc, le premier bilan, on va faire un bilan existif. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on fait nous, évidemment. Une écho, une IRM et une scinti pour avoir le bilan initial, dix ans donc avant que l'âge prédit le développement de la maladie. Et après, donc généralement, dans nos mutations cardiaques, pas pour toutes, mais ça va être 50 ans à peu près. Et après, en fonction de ce qu'on a au bilan, on va répéter un suivi avec biomarqueur écho. Un doute, et dans les biomarqueurs, il faut bien faire troponine, EMP pro BMP écho, bien sûr clinique. Mais au moindre doute, on répétera une IRM et on fera la scintigraphie seulement si on a d'autres signes qui bougent. On sait que c'est le plus sensible. Le problème, c'est que la pénétrance, pour les 20-122 notamment, est très incomplète. Pour les autres, c'est un peu plus complet. Donc, il y a plus de risque de développer la maladie, mais c'est difficile de leur répéter des scintilles tous les ans. Donc, on est obligé de sélectionner les patients à risque. Mais un des bons critères de surveillance dans mon expérience, c'est la troponine. C'est un des premiers signes, finalement, souvent, qu'on trouve, avec des petites altérations à l'écho. C'est un ensemble de critères. Et puis, dès qu'on a le moins de doute, il faut faire effectivement la scintille qui est très sensible, mais qu'on ne peut pas répéter. Merci, Pierre. Merci à tous. Il est un peu plus de 14 heures. Est-ce qu'il y a encore des questions grulantes ? Ou sinon, nous allons conclure ? Juste remercier vraiment tous les orateurs pour la clarté des exposés, tous les modérateurs également. Et puis, vous rappelez que la prochaine Bibliose, c'est le 2 décembre, et ce sera la dernière de l'année. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. 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 Merci.